Précédemment, Né à Rome dans une riche famille de patriciens, on a vu comment en quelques années, Jules César connaît une fulgurante ascension au sein de la république romaine. Lorsqu'il était prêtre lors de la guerre civile, quand Sylla l'a poussé à l'exil en Orient, sa relation amoureuse avec Nicomède, sa guerre contre les pirates et le royaume du pont puis son ascension à Rome où il devient sénateur et où avec le richissime Crassus et le puissant Pompée, il forme une alliance politique, le Triumvirat. Après un mandat de consul, César est porté par des ambitions de conquête, il souhaite désormais obtenir un prestige aussi important que ses comparses du Triumvirat. Pour cela, il se tourne vers un territoire divisé, les Gaules. Bienvenue pour cet épisode 2 de notre série consacrée à Jules César, mais avant d'aller plus loin, un petit message de notre sponsor, Cyberghost VPN. Vous savez très certainement déjà ce qu'est un VPN, c'est un réseau virtuel privé. Lorsque vous vous connectez sur des réseaux publics, comme à la gare, à l'aéroport ou à la fac, vous êtes bien souvent sur des réseaux non protégés. C'est là que Cyberghost VPN intervient. Avec près de 38 millions d'utilisateurs, 9000 serveurs dans 91 pays et noté 5 étoiles sur Trustpilot, ils sont l'un des leaders sur le marché des VPN. Grâce à eux, protégez vos données personnelles, cachez votre adresse IP et cryptez vos données. Cyberghost VPN permet également de contourner les restrictions liées à votre localisation, ce qui vous offre accès à un catalogue beaucoup plus large sur près de 40 services de streaming, des vidéos YouTube bloquées ou de meilleures offres pour par exemple réserver un vol ou un hôtel. C'est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac OS, Android, iOS et plein d'autres, où vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils à la fois pour votre famille et vos amis. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a un lien en description qui vous permet d'obtenir moins 83% sur Cyberghost VPN, soit 2 euros et 3 centimes par mois, avec en bonus 4 mois offerts. Encore merci à eux de soutenir la chaine, bonne vidéo ! Nous sommes maintenant en mars-58, et il est désormais clair pour l'entourage de César que ce dernier a soif de conquête. Cela lui permettrait de rivaliser avec le prestige de Pompée et la richesse de Crassus, et donc de prendre le dessus au sein du Triumvirat. Et c'est une série d'événements inattendus en territoire gaulois qui va lui offrir l'occasion de passer à l'action, et de lancer une campagne militaire au nom de Rome. A l'origine, César envisage d'envahir l'Adassie, un royaume situé vers la Roumanie actuelle, mais le cours des événements va faire porter son regard sur les territoires gaulois. On parle bien des territoires, car les Gaulois, comme les appellent les Romains, sont en fait loin de constituer un seul peuple unique, et ils sont encore moins unis entre eux. Bref, vous avez à l'habitude, c'est l'heure du contexte. En moins 58, on dénombre une soixantaine de peuples indépendants sur les territoires gaulois, tous familiarisés avec la culture grecque et romaine, avec qui ils font commerce régulièrement depuis longtemps. C'est pourquoi l'organisation politique de ces tribus se rapproche de celle de Rome, avec tout en haut une aristocratie, une sorte de sénat et l'équivalent des magistratures romaines. De son côté, César a minutieusement étudié les Gaules, au travers d'écrits, souvent anciens, qui vont beaucoup l'inspirer pour son célèbre ouvrage, longtemps restée la seule source écrite de ces événements, la guerre des Gaules. Dans son livre, César divise les Gaules en 3 zones, au sud de la Garonne, il place l'Aquitaine où se trouvent des Gaulois influencés par la culture ibérique. Au nord de la Seine et jusqu'au Rhin, il décrit les Belges, davantage influencés par les Germains, et entre les deux la Gaule celtique. Parmi les Gaulois, deux peuples en particulier dominent, d'abord les Arvernes, dont le territoire comprend l'Auvergne et ses alentours, puis les Edouins, qui occupent l'équivalent de la Bourgogne actuelle. Ces derniers ont passé une alliance avec Rome, mais ils ont été récemment affaiblis par l'arrivée des Sueves, un peuple germain qui a traversé le Rhin pour s'installer dans ce qui est aujourd'hui l'Alsace, et avec qui Rome a aussi passé une alliance. Alors c'est certes une attitude ambiguë, mais qui a le mérite de rassurer les tribus Gaulois, qui se disent que Rome n'est qu'un partenaire commercial comme un autre, et qu'elle n'a aucune ambition de conquête, même si dans les faits, c'est surtout le Sénat romain qui à ce moment est trop occupé à gérer ce qui se passe en Méditerranée. Du côté de César, entre ses lectures, la situation diplomatique, et les informations qui lui parviennent de son renseignement militaire, il comprend bien que ce monde gaulois est alors divisé, et qu'il y a donc, peut-être, un coup à jouer pour s'offrir le prestige militaire qu'il convoite. Pour lancer son intervention en Gaule, César doit trouver une justification, ce sont les Helvètes qui vont la lui fournir. Ce peuple, originaire comme son nom l'indique de la Suisse actuelle, est contraint sous la pression germanique démigrée vers l'ouest, probablement pour s'installer sur la côte atlantique. Mais sur la route, il y a le territoire de César, alors il lui demande l'autorisation pour traverser la province romaine de Gaule Transalpine. César va volontairement refuser, car il ne veut pas qu'il mette le bazar dans sa province, et surtout, il sait que cela va les forcer à traverser plus au nord sur le territoire des Edouins. Alors occupé dans leur guerre contre les Sueves, il voit débarquer environ 360 000 personnes qui traversent leur terre. Pris de panique, les Edouins appellent les Romains à la rescousse. César saisit l'occasion pour pénétrer en Gaule. Il convoque les 3 légions que le Sénat lui a confiées, soit 12 600 hommes, plus 2 autres légions qu'il mobilise illégalement. Dans l'épisode 1, on a vu que César n'était pas toujours du genre à suivre les règles, surtout quand c'était pour parvenir à ses fins. Il n'a pas trop changé. Les troupes romaines pourchassent les Helvètes avant de les écraser devant Bibracte, la capitale des Edouins. Les survivants sont forcés de retourner dans les Alpes. Débarrassé des Helvètes, César devrait normalement retourner dans sa province. Mais puisqu'il est là, les Edouins en profitent pour lui demander de l'aide contre les Sueves. Romains et Edouins étant alliés, c'est l'occasion pour César d'honorer cette amitié. Et puis c'est aussi l'occasion de casser du Germain et les renvoyer de l'autre côté du Rhin. Car les Edouins jouent sur cette petite germanophobie des Romains. D'ailleurs, ils mettent César en garde, en lui disant que s'ils perdent, les Sueves seront aux frontières de la République. César décide donc de rester en Gaule, même si ça revient à trahir les Sueves avec qui Rome était aussi alliés. C'est donc une décision plutôt audacieuse. Mais César a confiance en ses alliés du Triumvirat, qui feront tout pour défendre son action au Sénat. Les Romains se retrouvent donc en guerre aux côtés des Edouins, face aux Sueves et leur roi Arioviste, avec qui César tente de négocier sans succès. Une bataille difficile a lieu près de la ville actuelle de Mulhouse. César doit mobiliser ses troupes de réserve pour ne pas être débordé mais finit par vaincre. Les Sueves seront envoyés en Germanie en septembre 58 avant Jésus-Christ. Après ces deux victoires contre les Helvètes puis les Sueves, le prestige de César dépasse Rome et son nom circule au sein des différentes tribus gauloises. A ce moment, la plupart des tribus voient la présence des Romains comme une bonne chose. D'ailleurs, certaines vont se mettre sous la protection de la République. Au cours de l'hiver 58-57, un conseil se forme qui réunit les principaux chefs de tribus de Gaulle celtique. César va l'utiliser pour gouverner la région en jouant sur les rivalités entre Gaulois. Par exemple, il assure aux Edouins qu'ils seront bientôt les maîtres de la Gaulle celtique, alors qu'au même moment, il dit à leur adversaire qu'au contraire, les Edouins vont bientôt perdre leur influence. En faisant ça, César devient rapidement le maître de la Gaulle, mais il joue à un jeu dangereux et ça pourrait rapidement se retourner contre lui. Au printemps-57, César envahit la Belgique, où il mène une campagne extrêmement violente pour soumettre la région. Mais les Romains font face à la résistance des tribus belges, notamment les Nerviens, qui réussissent à aligner selon César plus de 300 000 combattants, un chiffre sans doute exagéré par César pour se donner plus de prestige. Et c'est bien car ça marche dans les deux sens. Si tu perds, c'est qu'ils étaient trop nombreux. Et si tu gagnes, ça veut dire que tu étais vraiment très fort parce qu'en face, ils étaient vraiment très nombreux. Pile je gagne, face tu perds. Enfin, de toute façon, la plupart des chiffres que l'on retrouve dans la guerre des Gaules sont très certainement surestimés. César, c'était pas le mec le plus objectif, surtout pour parler de lui. Quoi qu'il en soit, les tribus belges semblent résister férocement. César écrit après la victoire, les plus braves des Gaulois sont les Belges. Ce qui lui permet une nouvelle fois de renforcer son prestige. Même si dans les faits, César doit sa victoire à son armée de renfort arrive au dernier moment. Les Nerviens sont écrasés à la bataille du Sabis. L'année suivante, César, toujours occupé à pacifier la Belgique, délègue l'invasion de l'Aquitaine, région jugée pourtant la moins belliqueuse de toute la Gaule. Après ça, César se tourne vers l'ouest, en armorique où il bataille contre les Vénètes. Dans le golfe du Morbihan, les très bons navigateurs que sont les Vénètes donnent du fil à retordre aux Romains. Les légionnaires finissent par l'emporter en équipant des faux sur des perches pour trancher les cordages des navires adverses, pour les immobiliser et les aborder. César l'emporte une nouvelle fois. Entre alliances politiques et guerres, en deux ans, toutes les Gaules sont soumises à son contrôle. Jamais rassasié, César va se tourner vers les voisins des tribus gauloises. Entre –55 et –53, César lance des expéditions en dehors des Gaules. Après des affrontements avec des Germains, César se lance à leur poursuite au-delà du Rhin, en faisant construire un pont par ses hommes pour traverser le fleuve. Mais cette incursion en Germanie s'avère au final inutile. Après de nouveaux affrontements avec les Sueves, César retourne en Gaule. Puis il se lance à la conquête de Britannia, la Grande-Bretagne. Il espère, tel un nouvel Alexandre le Grand, accroître sa gloire personnelle en emmenant ses hommes aux confins du monde connu. Mais sa première expédition sur l'île en –55 est un échec. Il perd tous ses navires qui transportaient sa cavalerie. Et sur place, il est chassé par la population. Il revient l'année suivante, cette fois-ci mieux préparé et surtout mieux armé. Avec 5 légions et 2000 cavaliers gaulois intégrés dans son armée. César parvient cette fois à soumettre les Bretons. Enfin, c'est ce qu'il croit. Il est mis au courant pendant son absence que la colère gronde en Gaule et qu'une révolte risque d'éclater. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il signe un traité de paix en vitesse avant de quitter Britannia pour entrer en Gaule. Sauf qu'il est tellement parti à la va-vite et le traité a été tellement signé à l'arrache que les Bretons ne le respecteront jamais. De retour en Gaule en –53, une révolte a bel et bien éclaté. Les Belges, ainsi que les Carnutes et les Sénons se soulèvent contre la domination et la violence des Romains. Le tout soutenu par les Suefs qui espèrent regagner la rive gauche du Rhin. A l'automne –54, le chef Héburon, en Burix, parvient même à éliminer une légion de Romains dans un combat brutal. Cet évènement fait l'effet d'une bombe dans le camp romain et surtout chez César qui doit réagir immédiatement. Car s'il perd la Gaule, son prestige et toute sa carrière sera définitivement enterré. César rassemble ses forces, écrase les insurgés en –53 et traverse de nouveau le Rhin. Mais il échoue encore une fois face aux Suefs. Sans doute très agacé, il rentre en Gaule où il place l'essentiel de ses forces en Belgique et sur le Rhin. Le climat est donc bien tendu et le pauvre César n'est pas au bout de ses peines. Les chefs de tribus gauloises commencent peu à peu à réaliser que le Romain les a bernés. Durant l'hiver –53, César repasse dans la partie italienne de sa province, ce qui lui permet de retrouver Pompée et Crassus pour renouveler le Triumvirat et négocier le prolongement de son mandat en Gaule pour les 5 prochaines années. Mais au même moment, la situation dégénère en Gaule. Après 5 ans d'occupation romaine, les chefs gaulois réalisent que César les a bernés. Quasiment aucune tribu n'a obtenu ce qui lui avait été promis, alors que pourtant, de nombreux combattants gaulois sont morts dans les expéditions de César en Germanie et en Britannia. Pourtant, au départ, même s'ils sont très en colère, ça peut se comprendre, les chefs gaulois ne cherchent pas à se révolter. En fait, les liens qu'ils ont tissés avec les Romains sont trop importants, ils ne veulent pas faire tout voler en éclat d'un coup. Alors, dans un premier temps, ils tentent de négocier. Mais César répond à ce mécontentement de manière brutale. Après les avoir fait fouetter, il fait décapiter deux chefs gaulois des peuples Sénon et Carnut. Outré, des tribus gauloises du centre et de l'ouest de la Gaule se rassemblent et lancent des incursions où des marchands romains sont massacrés. La guerre vient de commencer. En moins 52, le camp gaulois est rejoint par les Arvernes, mené par un certain Vercingétorix, qui devient rapidement le général en chef de cette armée gauloise unie. Seuls les adjoints et leurs alliés préfèrent attendre et ne pas prendre position. En seulement quelques semaines, les Romains perdent le contrôle de toute la Gaule entre la Seine, la Garonne et le massif central. César doit quitter l'Italie de toute urgence. En plein hiver, il traverse la Gaule avec ses hommes, saccageant le territoire des Arvernes jusqu'à rejoindre ses troupes placées en Belgique et sur le Rhin. De son côté, Vercingétorix et ses troupes évitent les affrontements rangés et privilégient une stratégie de harcèlement et de terre brûlée, en incendiant les réserves de blé pour démoraliser les légionnaires et forcer César à quitter la Gaule. Une fois l'hiver passé, en mai moins 52, César décide de frapper. Il retourne en Auvergne pour combattre Vercingétorix en plein cœur à Jargovie. Mais le siège se passe mal et les Romains doivent abandonner devant la résistance des Arvernes. Pour les Gaulois, cette victoire provoque un grand retentissement, ça veut dire que César peut être vaincu. Ce qui pousse d'ailleurs les Zéduins à rallier Vercingétorix. Perdant un soutien majeur en Gaule, les Romains sont obligés de se replier plus au sud. Rome semble alors vaincu. Lors de leur descente vers le sud, la colonne romaine est subitement attaquée le long du Rhône par Vercingétorix. Mais César et ses hommes parviennent à les repousser, aidés par l'arrivée de renfort germain secrètement recruté par César. Les Gaulois sont forcés de se replier dans l'Opidium d'Alesia, où ils sont rapidement rattrapés par les Romains. César lance le siège d'Alesia en juin –52. César monte un gigantesque dispositif pour assiéger l'Opidum. Il établit tout autour des fortifications, un mur de 14 km de long, équipé de 23 postes de garde. Au pied du mur, les légionnaires creusent trois fossés successifs, une palissade de 4 mètres de haut et des tourelles tous les 27 mètres. Tout cela empêche les défenseurs de tenter une sortie, mais César le sait, une armée gauloise va bientôt arriver pour les secourir. C'est pourquoi pour les prendre à revers, César fait construire un deuxième système de défense, tourné cette fois-ci vers l'extérieur. Comme les assiégés d'Alesia n'ont des vivres que pour un mois, Vercingétorix est contraint d'expulser les vieillards, les malades, les femmes et les enfants, dans l'espoir que les Romains les laisse évacuer ou dans le pire des cas qu'ils soient réduits en esclavage. Mais César, sans vraiment d'état d'âme, préfère les laisser mourir de faim et de soif entre sa ligne de défense et celle de Vercingétorix. Lorsque l'armée de secours gauloise arrive enfin courant juillet, elle se compose d'après César de 250 000 hommes. Les Romains ne sont que 100 000, pris en tonaille avec les 60 000 hommes de Vercingétorix à Alesia. Les Romains font donc face à une armée plus nombreuse, qui désormais les encercle et qui est plus fraîche que les Romains qui tiennent le siège depuis plus d'un mois. Piégés, les légions romaines doivent encaisser les assauts répétés des Gaulois. C'est la discipline et la qualité des défenses romaines qui leur permet de tenir. Avec sa cavalerie, César renforce les points critiques et parvient à créer une ouverture pour charger l'arrière de l'armée de secours. Celle-ci se retrouve vite désorganisée et doit abandonner le combat. Isolé, Vercingétorix capitule en septembre – 52 et ouvre les portes d'Alesia aux légions romaines. Il se présente devant César et lui rend les armes. Fait prisonnier, le roi des Arvernes va patienter six longues années dans les geôles romaines, avant d'être exécuté à Rome lors du triomphe de César. Si juste César vient effectivement de gagner la guerre des Gaules, la situation politique à Rome s'est fortement dégradée, alors pas de choix, César doit préparer son grand retour. En – 51, César est parvenu à rester le maître de tous les territoires gaulois. De la Gaule Cisalpine à Transalpine que le Sénat lui avait confié, mais aussi l'Aquitaine, la Belgique qu'il a saigné à blanc et la Gaule celtique. Jusqu'en – 49, il consolide ses conquêtes en rachetant la fidélité de l'aristocratie gauloise. Après ça, César souhaite enfin rentrer à Rome. En 10 ans, les choses ont bien changé. Pendant son absence, Rome est devenu un véritable champ de bataille. Les sénateurs se font la guerre, presque littéralement. Le sénateur optimatesse Milon monte sa propre bande armée pour affronter celle de sénateur populares. En parallèle, les optimatesse ont essayé de faire annuler les pouvoirs exceptionnels de César en Gaule. Aussi, pendant que son père était en Gaule, Julia, la fille de César, est morte d'une fausse couche en –53. La même année, Crassus, un des trois membres du Triumvirat, a été tué par les Parthes en Orient. La légende veut que le roi des Parthes l'ait exécuté en lui faisant couler de l'or fondu dans sa bouche. En –52, c'est tellement le bazar dans la vie politique romaine que l'élection du consul ne peut pas se tenir. Les optimatesse, craignant qu'une nouvelle guerre civile n'éclate, se rapprochent de Pompée et le font élire consul unique avec les pleins pouvoirs. Pompée réussit à rétablir l'ordre dans la République, mais son alliance avec César est rompue. C'est la fin du Triumvirat. Voyant au même moment les succès de César en Gaule, certains sénateurs loup soupçonnent de préparer un coup d'État. Pour le stopper, ils choisissent d'attendre l'année –49, c'est-à-dire la fin de son mandat de proconsulat en Gaule. Lorsque son mandat sera terminé, César n'aura plus de statut officiel et n'aura plus de légion sur son commandement. Alors les sénateurs pensent que ce sera plus facile de l'arrêter pour le traîner devant la justice. Même où je pense que vous l'avez déjà constaté, César, c'est loin d'être le dernier des imbéciles. Alors forcément, il voit venir le danger. C'est pourquoi, avant la fin de son mandat en Gaule, il souhaite abandonner son pouvoir sur les Gaule pour devenir proconsul d'Iviry, en Albanie actuelle, où il n'aura sous ses ordres qu'une seule légion. Mais les optimathès refusent. César décide donc de rester en Gaule avec son armée et refuse de rentrer à Rome. Face à ce refus, les optimathès finissent par mobiliser le Sénat et le 7 janvier –49, Jules César est déclaré après un vote ennemi de la République. Ceux qui tentent de s'opposer à ce vote sont tabassés. Un de ses sénateurs réussit à s'enfuir et à rejoindre César. Cet homme, qui sera très important pour la suite, s'appelle Marc-Antoine. Sur les rives du Rubicon, le fleuve qui sépare la Gaule cisalpine de l'Italie romaine, César prend acte du choix de ses ennemis. En janvier –49, il franchit la rivière et entame sa marche sur Rome accompagné de ses légions et de Marc-Antoine. Il explique à ses hommes qu'il fait ça pour défendre son honneur et celui des sénateurs populares. En franchissant le Rubicon, César déclenche une nouvelle guerre civile et prononce cette célèbre phrase « Alea jacta est, les dés sont jetés ». Alors, comment César va-t-il faire basculer la situation en sa faveur ? Comment va-t-il devenir dictateur ? Qu'est-ce que va devenir Pompée ? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé en Egypte ? Et pourquoi est-ce qu'il a été assassiné ? Ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain et le dernier épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'aller me suivre sur Twitter et Instagram si ça vous intéresse. Encore merci à Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire pour son boulot monstrueux sur le script. Ça change pas, retrouvez le lien de sa chaîne en description. Encore merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. CyberGhostVPN protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2€ et 3 centimes par mois seulement. Quant à moi, j'ai plus rien à dire, à part que le troisième épisode devrait normalement arriver un peu plus rapidement que le second. Et puis c'est tout, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501